... Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis, Noura, c'est quoi la gravitation ? Pas de panique, Curio, je t'explique. Heureusement que la gravitation existe. C'est grâce à elle qu'on garde les pattes sur Terre et montée au sol. Euh, pas comme ça, Curio. La réponse est physique. Et c'est Isaac Newton, un physicien du 17e siècle, qui a décrit tout ça dans sa loi sur la gravitation universelle. Tous les corps constitués de matière s'attirent entre eux. Ainsi, notre corps est attiré par la Terre. Et la Terre est aussi attirée par nous. Mais comme la Terre a une masse plus importante que la nôtre, sa force d'attraction est bien plus forte. Si tu prends une pomme et que tu la lâches, elle tombe en ligne droite, attirée elle aussi vers le centre de la Terre. Si tu lances la pomme en l'air, un peu de biais, elle décrit une courbe avant de retomber sur le sol. Plus tu mets de force, plus elle monte haut avant de retomber, et plus elle retombe loin. Maintenant, imagine qu'un engin puissant lance la pomme avec énormément plus de force que toi. Elle monte très haut dans l'espace et sa courbe l'emmène trop loin pour qu'elle retombe sur le sol. Elle se met à tourner autour de la Terre en orbite. C'est le même phénomène qui se produit pour notre satellite, la Lune. Elle tourne en orbite autour de la Terre grâce à la gravitation et à sa vitesse vers l'avant. Si on prend l'exemple de la Terre et du Soleil, comme le Soleil a une masse énorme, il maintient la Terre en orbite autour de lui. Ainsi, notre planète tourne autour du Soleil comme les autres planètes du système solaire. Ah ! Merci, Noura ! J'ai tout compris ! C'est pour ça que j'ai toujours envie d'être collée à toi ! Retrouve chaque mois les Curionautes dans ton magazine et sur curionautes.com et sur crée sur crée sur le sol. – Sous-titrage FR 2021